Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de l'auteur Chloé Varin. Chloé, justement, à la pause, on parlait de Charlotte, ton personnage dans le casting. Et j'aimerais ça qu'on parle un peu de la relation de Charlotte avec sa maman, Mère Poule, qui la suit partout, qui veut la contrôler, qui ne veut pas qu'il n'arrive rien. Ça, c'est inspiré principalement des mères que je voyais quand j'allais en audition. En fait, c'était pratiquement un running gag avec ma propre mère qui, elle... Ma mère, moi, je l'appelle ma « manager ». Ce n'est pas ma vraie « manager », voyons. Mais elle m'a toujours suivie dans les auditions. Elle m'a toujours encouragée. Elle m'amenait dans les coachings, les cours de théâtre et tout ça. Mais en même temps, elle n'a jamais non plus poussé de façon malsaine sur mes réalisations. Alors que des fois, en audition, dans la salle d'attente, je voyais des mères qui disaient à leur fille « Bon, mais là, fais tout le temps possible pour attirer l'attention du réalisateur. Mouche-toi, pitche-toi par terre s'il faut. Écoute, il faut que le réalisateur te remarque et qu'il te donne le rôle. » Puis je trouvais ça triste d'une certaine façon. Je me disais « Mais on dirait que ça enlève la beauté de la chose, la magie, la spontanéité aussi. » Mais donc, bon, le personnage de la mère de Charlotte, je pense qu'il est beaucoup plus sympathique que ça. Là, j'ai fait de la projection, j'ai projeté à l'extrême, mais je suis allée dans... Je l'ai dépeinte de façon plus sympathique, je pense. Elle est très mère poule, elle est très... Bon, elle vient de... Elle vient de loin. Elle vient de loin aussi. Fait que c'est sûr, c'est toute une adaptation. La grande ville, un plateau de tournage, sa fille qui est entourée d'adultes dans un contexte professionnel. Donc, c'est sûr que c'est toute une réadaptation, autant pour Charlotte que pour sa mère. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant d'aborder sous cet angle-là aussi. Alors qu'on a, en comparaison, on a Victor qui, lui, c'est complètement à l'autre extrême, en fait, qui s'est émancipé de ses parents. Alors, lui, ses parents ne sont pas du tout présents. La mère de Victoria, elle aussi, bon, qui est comme... Elle est malade et ça, elle ne peut pas être aussi présente pour sa fille. Donc, je trouvais que c'était un beau contraste aussi. Autant, bon, entre les personnages, leurs relations avec leurs parents. Expliquons un peu qui est Victoria. En fait, Victoria, c'est comme l'actrice très connue qui espère avoir le rôle que Charlotte a eu. Oui, c'est la nièce de la productrice, en fait. Qui, bon, dans le milieu, ça se dit qu'elle a souvent... Elle décroche les rôles grâce à sa tante productrice et tout. Donc, et qui elle... Victoria, en fait, on se demande aussi si vraiment elle veut devenir comédienne ou si c'est plus pour faire plaisir à sa mère, elle aussi, d'une certaine façon. La mère de Victoria était une actrice de théâtre, télévision et tout, mais qui n'a jamais vraiment réussi à percer. Donc, ce serait... sa fille voudrait lui rendre hommage de cette façon-là. Et c'est aussi ce qui amène la tension entre Victoria et Charlotte. Bon, Victoria étant le personnage de Stéphanie Lapointe, c'est ce qui amène beaucoup de tension, évidemment. Bon, Charlotte, déjà, elle se sentait mal, elle aussi, d'avoir décroché le rôle parce qu'elle aurait donc voulu que ce soit sa meilleure amie. Donc là, elle doit se sentir doublement mal parce qu'il y a la nièce de la productrice qui lui en veut pour la même raison. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer pour cette petite Charlotte qui arrive des Bergeronnes. Et tantôt, tu parlais à quel point tu l'aimais, ton personnage de Charlotte. Est-ce que tu aurais envie, justement, de la transposer dans un autre ouvrage? Ah, c'est une bonne question. Ça, bon, on s'est demandé, en fait, si on n'écrirait pas la suite de casting, s'il n'y aurait pas une deuxième vague, bon, toujours avec Stéphanie Simon. On s'est laissé quand même une ouverture à la toute fin. Donc, moi, j'aimerais ça la transposer dans un autre contexte, toujours dans le milieu du cinéma, mais je ne veux pas trop en dire. Je me garde des secrets, là, si tu passes à voile jour, ce projet-là. Sinon, je ne sais pas, peut-être éventuellement. Ou on se dit aussi que ce projet-là, casting, ce serait donc bien le fun en cinéma. Une adaptation cinématographique ou même télévisuelle où on trouve que ça s'y prête très bien, justement. Puis ça serait une belle mise en abîme du cinéma dans le cinéma. Je pense que ça ferait une belle adaptation à vie au producteur. Et dans un tout autre ordre d'idées, tu as écrit dans un collectif chez Québec-Amérique nu. Oui. Nouvelle érotique. Oui, oui, je me suis laissée tenter. Je suis sortie complètement de ma zone de confort. Stéphane Dompierre, que j'aime beaucoup, qui est un peu un parrain pour moi. Stéphane, je l'ai connu quand mon premier roman, par hasard, Ossanani, était finaliste au prix de la relève à Archambault. Et lui était porte-parole de ce prix-là. Donc, on s'est rencontrés à cette occasion-là. Ça fait plusieurs années qu'on se côtoie dans les salons du lit. Je pense qu'il m'aime bien. Puis là, lui, il a réuni tous des auteurs qui avaient envie justement de voir sortir de leur zone de confort. Dans le lot, je suis la seule auteure jeunesse sur les 16 auteurs. Mais il y a une autre auteure qui, elle, est prof aux primaires. Ça fait que je me suis dit, bon, on est à peu près au même pied d'égalité en termes de sortir complètement de notre univers. Puis ça a été vraiment un bel exercice de style pour moi. Autant, bon, le genre, littérature érotique. Aussi, la formule nouvelle, pour moi, c'est extrêmement difficile parce que je n'ai vraiment pas l'esprit de synthèse. Moi, ce n'est pas pour rien que j'écris des romans de 45 000, 50 000 mots parce que j'ai bien de la difficulté à faire court, là, tu sais. Donc, ça fait... Et une de tes nouvelles, je pense que c'est une des plus longues. Oui, avec Patrick. Avec celle de Patrick Sonecal, là, on est pas mal... Je me demande si c'est... On est pas mal à égalité à ce niveau-là. Puis moi, en fait, c'est que j'étais carrément en train d'écrire un roman. Il a fallu que Stéphane et Myriam, notre édustrice, qui me coupent un peu ça, qui disent, OK, là, tu vas resserrer au niveau des personnages. Je pense que c'est quand même une histoire qui est inspirée de ce que j'ai vécu, mais que le contexte qui est réel, en fait. Bon, Barcelone, l'appartement... Moi, j'habitais dans un appartement avec 15 personnes. En fait, avec 14, on était 15 en tout. Un peu comme l'auberge espagnole. Un peu, beaucoup, oui. C'est ça. Et donc, je trouvais que... En fait, moi, je pensais même pas aller là. C'est Stéphane, quand on s'est rencontrés, quand on est allés dîner pour qu'il me propose le projet. Là, on était en train de parler de la vie en général. Puis je lui racontais cet épisode-là à Barcelone. Puis il disait, ben là, tu l'as, ton sujet de nouvelles? Puis je disais, ben là, je pensais pas m'en aller vers ça. Moi, tu sais, une colocation. Et bon, par contre, je tiens à préciser que tout ce qui est sexuel, là, c'est inventé. C'est pas la vérité. Mais donc, voilà, je me suis inspirée de ça. Puis ça, en fait, ça a été un bel exercice aussi dans la mesure où c'est... Ben, comme je dis, c'est quelque chose que j'ai vécu. Ça fait huit ans que je suis partie de Barcelone. Et ça fait huit ans que je me dis que je tiens une histoire là puis qu'il faudrait vraiment que je l'écrive. Donc, ça serait mon deuxième roman adulte. Là, c'est une histoire que j'ai en tête que je veux vraiment écrire. Là, pour l'instant, je me consacre à la littérature jeunesse. Mais ça m'a comme permis une pause, justement, de littérature jeunesse. Ça m'a permis d'établir les bases de ce que pourrait devenir ce roman-là. Puis, ben, Stéphane semblait dire que si roman il y a, ben, il serait intéressé à le diriger peut-être. Donc, écoute, c'était une belle porte d'entrée, finalement. Puis en plus, Québec-Amérique, ils sont formidables. Donc, ça a été pour moi une belle expérience, même si je n'assume pas à 100 %. Non, c'est ça. J'en ai pas fait de la promotion ouvertement, disons, sur mes réseaux sociaux. Mais en même temps, je suis toujours contente, finalement, d'avoir des échos de lecteurs. Puis ça fait drôle aussi, des fois, dans les salons du livre. Je suis en séance de signature pour mes romans ados. Puis là, il y a un adulte qui arrive avec Nuit. Ah, ben, tiens, t'es là. Je vais te faire signer ton exemplaire de Nuit. Donc, c'est toujours drôle. C'est le fun aussi parce que vous êtes 16 auteurs. Alors, en Salon du livre, ça fait vraiment un bel clic. On l'a fait une fois. Puis c'est assez incroyable parce qu'on n'avait jamais été réunis complètement. Même, on avait fait, bon, des 5 à 7 pour se rencontrer. Et même au lancement, on n'avait pas réussi à réunir les 16 auteurs. Alors que là, au Salon du livre de Montréal, cette année, en fait, l'an dernier, en 2014, on a réussi à faire une séance de signature collective avec les 16 auteurs. Et on a eu un plaisir incroyable. C'était vraiment très drôle. Je me souviens d'une fois où c'était pratiquement que des femmes qui achetaient le recueil. Je pense que parce que les hommes sont plus gênés. Il assume moins, je pense. Il assume moins. Et le premier lecteur masculin qu'on a eu, le premier acheteur, le pauvre... En fait, parce qu'on avait comme une espèce de... Créé un espèce de barrage d'auteurs où on était les 16 assis côte à côte. Et là, il devait passer un après l'autre pour faire signer les livres. Et là, quand on a vu cet homme-là, je ne me souviens pas qu'il a lancé l'idée de se lever et de l'applaudir devant tout le monde au Salon du livre. Donc, il est devenu cramoisi, le pauvre. Je pense qu'il va s'en souvenir longtemps. Mais voilà, nous, on a eu bien du plaisir. Et en ce moment, tu travailles sur quoi, Chloé? En ce moment... Est-ce que j'ai le droit d'en parler? Je suis sur deux projets d'écriture. Un roman pour adolescents. Bien, je peux en parler. C'est signé et tout. Bon, donc, j'ai signé pour les éditions Michel Laffont. Donc, ce sera un projet qui sera publié en France et au Québec. Un roman, justement, pour les adolescents, disons 12 plus. Puis c'est ça, c'est un beau projet. Encore là, c'est une autre de mes... une autre facette de ma personnalité qui va sortir là-dedans. J'ai quand même, jusqu'à date, un éventail. Bon, les planches, les sports extrêmes, après ça, le cinéma. Puis là, je m'en vais complètement ailleurs. Et mon autre projet... On devrait pouvoir lire ça quand, ce projet-là, avec Michel Laffont? Ce serait mars. On vise mars. Parce qu'en fait, c'est un roman d'été. Donc, même s'il avait été prêt avant, on vise une publication, disons fin printemps, pour que les jeunes puissent le lire durant leurs vacances d'été. Parce que c'est vraiment dans ce contexte-là que ça s'inscrit. Et l'autre projet, bien, c'est une bande dessinée. Donc, là, j'en dirais pas beaucoup plus sur celui-ci, parce que c'est vraiment dans les premiers balbutiements, mais... Est-ce que t'es une femme de bande dessinée? Bien, pas tant que ça, en fait. Bien, oui et non. Ado, moi, bien, enfant, j'avais... Je recevais mon gros spirou, là, à Noël, là. C'était une tradition, là. Je pouvais... Écoute, si j'avais pas mon spirou, c'était un mauvais Noël, là. Mais, donc, je lisais plusieurs bandes dessinées comme ça, mais je peux pas dire que j'étais une fan, puis je peux... Même encore là, aujourd'hui, je suis pas très connaisseuse, mais j'ai quelques bandes dessinées... J'ai un intérêt, oui, beaucoup. Puis je trouve que c'est un médium qui est quasiment plus proche, finalement, de la scénarisation. Ce que j'ai étudié à l'université, moi, c'était la scénarisation cinématographique, mais quand même, là, on revient au scénario qui est une écriture plus technique, plus dans le visuel, ce qu'on voit, ce qu'on entend, en fait. Ce qu'on voit, les dialogues aussi. Tu auras travaillé avec un illustrateur. Oui, j'ai travaillé déjà avec un illustrateur que j'ai choisi et avec qui ça se passe super bien. J'avais déjà une première illustratrice au départ avec qui je veux travailler depuis si longtemps. Puis finalement, pour plusieurs raisons, ça n'a pas fonctionné. Et donc là, finalement, je me retrouve avec un autre illustrateur que j'ai choisi aussi et avec qui on a une chimie absolument incroyable. Donc, on a beaucoup de plaisir à travailler là-dessus. Encore là, on s'écrit tous les jours, pratiquement sur Facebook. Dès qu'on a des idées, dès qu'on a au niveau des personnages, de l'univers, des gags, peu importe. Donc là, je suis en pleine écriture du scénario et en plus du roman. Je travaille sur ces deux projets-là en même temps. Ça va être pour la jeunesse, la BD? Oui, toujours. Un peu plus jeune. Ce serait comme 9-12 ans environ. Donc moi, habituellement, c'est plus adolescent. Là, c'est une petite coche plus jeune. Ça va être intéressant aussi de voir ce public-là. Moi, c'est un public que j'aime beaucoup, les 9-12. J'ai déjà travaillé comme animatrice, comme monitrice de camp de jour, en fait. Puis c'était ça que j'avais les 9-11 ans. Puis je trouvais que c'était un groupe d'âge parfait parce qu'ils commencent à être assez vieux pour que tu puisses leur dire les vraies affaires puis être un peu plus... Pas raide avec eux, mais pas les prendre pour des bébés, faire des blagues avec eux. Puis en même temps, ils sont encore très près de l'imaginaire, ils sont encore... Ils sont encore... Ils sont encore purs, moi, je trouve, à cet âge-là. Encore ouverts à la magie, à la fantaisie, tout ça. Donc je trouvais que c'est un âge parfait parce que les tout-petits, tout-petits, je les trouve magnifiques, mais je sais moins comment m'adresser avec eux. Je sais moins... Donc moi, c'est vraiment ça. 9 ans en montant, c'est mon public. Si tu me permets, Clouin, on s'arrête et dans les prochains instants, on parle de ton coup de cœur littéraire. Parfait! Sous-titrage Société Radio-Canada